La Bourse de Paris poursuit la progression entamée ce vendredi car les investisseurs tablent sur des actions à venir de la part des banques centrales. A la clôture, le CAC 40 avance de 1,36% à 3 240 points. Vendredi dernier, les dirigeants européens ont passé plusieurs accords, mais l'espoir de mesures de soutien de la part des banques centrales est surtout alimenté par la publication d'indicateurs macroéconomiques en baisse, que ce soit en Chine, au sein de la zone euro ou aux Etats-Unis. L'activité manufacturière s'est contractée au mois de juin et les investisseurs anticipent donc une baisse des taux de la part de la Banque centrale européenne à 0,75% contre 1% actuellement, ainsi qu'un éventuel programme d'assouplissement quantitatif par la réserve fédérale américaine. D'ailleurs, les rendements de l'obligation italienne et de l'emprunt espagnol à 10 ans se sont tous les deux détendus, respectivement de 10 points et de 6 points de base. Sur le front des valeurs, ce sont à nouveau les bancaires qui participent à la marche en avant de l'indice phare. Le Crédit Agricole a témoigné de l'intérêt de plusieurs banques grecques pour sa filiale grecque, Emporiki. Et le titre en profite, la Banque verte prend 6,91% à 3,71€. BNP Paribas de son côté avance de 4,33% et la Société Générale gagne 2,93%. BNP Paribas de son.